C'est une session interactive et plus tard, il y a l'information pour l'information. On a adopté des lois par rapport à tout le paysage médiatique mondial et la Guinée, mais chaque pas a subi et continue à subir des bouleversements rapides et profonds. Avec l'avènement de ces technologies numériques et l'essor des réseaux sociaux, on a un accès à l'information qui est devenu vraiment instantané. Malheureusement, vous le constatez avec moi, il y a des dérapages qui sont liés à la mésinformation, la désinformation, les fake news, etc. Donc, il est important que l'éducation aux médias et à l'information soit une réponse à ce défi et elle permet, on comprendra après quand on va faire la présentation, Donc, elle permet aux uns et aux autres d'acquérir des compétences essentielles pour évaluer l'exactitude des faits et comprendre leur contexte et s'assurer qu'elles reposent sur des cas solides et vérifiés. Si la révolution numérique a permis de faire progresser la diffusion des idéaux démocratiques et la diversité des expressions culturelles, elle pose aujourd'hui de sérieux défis pour nos démocrates. Nos démocraties, alors que prolifèrent sur les réseaux sociaux, la désinformation et les discours de règne, en particulier autour des complets et des crises internationales. Pour relever ce défi, l'éducation aux médias et à l'information est devenue une compétence essentielle du XXIe siècle. Et c'est pour elle que l'UNESCO s'engage fortement dans le droit fil de son mandat afin d'accompagner le plus large public possible à se forger un esprit critique et à croiser systématiquement les sources afin d'aider les usagers des réseaux sociaux à résister aux pièges et aux facilités d'analyse des théories du port-clos afin que la vérification soit un réflexe de toutes et tous. L'éducation aux médias et à l'information permet à chacun de comprendre, d'analyser, d'utiliser les informations de manière responsable dans un monde de plus en plus interconnecté. Cette semaine mondiale, instituée par l'UNESCO, nous invite à réfléchir et à agir pour que nos citoyens soient mieux armés pour faire face aux défis du numérique. Il est de notre devoir de leur fournir les outils nécessaires pour distinguer les informations fiables des forces nouvelles, fake news. Pour ma part, je m'engage fermement, au nom du chef de l'État, le général de corps d'armée Mamadi Toumbouya, à soutenir toutes les initiatives visant à renforcer l'éducation aux médias et à l'information dans notre pays. Mesdames et Messieurs, certainement vous le savez, depuis ma nomination, nous avons posé beaucoup d'actes pour améliorer l'accès des populations à l'information. Les radios rurales du Guinée ont été équipées d'émetteurs et de consorts de dernière génération. La radio nationale et la télévision ont été relancées à Labé, Cancan, Sigiri, Kouroussa et dans plusieurs localités du pays. Aujourd'hui, toutes les radios rurales sont fonctionnelles. Le site de 4 Poulimard est en train d'être réhabilité. Déjà, il diffuse les programmes de la radio rurale du Guinée. Mesdames et Messieurs, distingués invités, Autre acquis extraordinaire qu'on a obtenu hier, la convention de crédit entre la Guinée et la Banque populaire d'investissement de France, SA, relative au financement du projet de déploiement de la télévision numérique terrestre, TNT, a été ratifiée hier par le Conseil national de la Guinée. Il s'agira, vous le savez certainement, de moderniser de réseaux, radio FM, télévision, les studios de production et du fonds d'archives audiovisuels des médias publics et privés en Guinée. C'est une véritable révolution. Mesdames et Messieurs, Les autorités publiques, les médias et la société civile doivent conjuguer leurs efforts pour garantir à chaque citoyen guinéen le droit d'accès à des informations fiables et constructives. Au nom donc du Président de la République, Général du Corps d'Armie, Mamadi Toumouya, et du Premier Ministère du gouvernement, M. Amadou Riba, je réitère l'engagement du gouvernement guinéen à œuvrer pour une meilleure éducation aux médias et à l'information. Sous-titrage ST' 501